Cours C4003 Des phénomènes géologiques témoins de l'activité de la Terre Sur la Terre, des phénomènes géologiques de surface, quelquefois catastrophiques, se manifestent de différentes façons. Parmi eux, les séismes et les volcans sont en première ligne. La troisième planète du système solaire, c'est-à-dire notre Terre, est une planète active et elle nous le fait bien comprendre. On se propose de résoudre la problématique suivante. Comment montrer que la Terre est une planète active ? Et que cette activité se manifeste par des phénomènes géologiques profonds qui se répercutent en surface par des phénomènes géologiques de surface. A l'aide d'un certain nombre de documents, il va s'agir de présenter les phénomènes géologiques de surface, puis de proposer une hypothèse sur l'origine des séismes et valider cette hypothèse ou non à l'aide des informations d'un certain document. Enfin, il s'agira d'utiliser certains documents pour expliquer en quoi les séismes et les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est une planète active et que cette activité géologique en profondeur se répercute en surface. Donc là, il faut bien comprendre qu'il y a des phénomènes géologiques qui se passent en surface, mais dont l'origine n'est pas en surface. L'origine est en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes géologiques de profondeur. Autrement dit, je répète, si on fait dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre au niveau duquel il se déroule, c'est en profondeur que les phénomènes se déroulent en premier, puis en surface que les phénomènes se déroulent en second. Mais ces phénomènes de surface correspondent à quelque chose qui s'est produit en profondeur. Et ce quelque chose qui se produit en profondeur, c'est ce qui va définir le fait que notre planète Terre est une planète active. Alors, active, quelquefois cette activité n'est pas dangereuse, mais quelquefois elle est dangereuse. Par exemple, si nous habitons pas très loin d'une zone sismique, donc à certaines frontières de plaques, il est évident que nous sommes en danger. Si nous habitons près d'un volcan qui peut entrer en éruption, il est évident que nous sommes en danger. Donc l'activité de la Terre fait que, selon les endroits, nous sommes plus ou moins en danger. Alors, quelles compétences travailler ? Eh bien, pratiquer des démarches scientifiques. Et là, dans ce cas-là, il s'agira, alors nous avons formulé un problème, nous l'avons dit, mais il s'agira de proposer une hypothèse pour résoudre ce problème, et éventuellement de concevoir une expérience pour la tester, ce qui ne sera pas le cas dans cette activité. Alors, nous allons, avant de présenter une correction détaillée, nous allons étudier les documents. Alors, un premier document nous montre quelque chose qui s'est passé en Californie, le long d'une faille que l'on appelle la faille de Sant'Andreas. Il s'agit en fait d'une frontière entre des roches, entre deux roches en tout cas qui se sont cassées, formant une immense fracture, une faille, qui se prolonge sur un certain nombre de kilomètres. Ce que nous voyons là, dans cette image, en fait, c'est la conséquence de quelque chose. Il y a une modification d'un paysage, en fait, ce quelque chose, c'était un séisme. Un séisme s'est produit, donc l'origine est en profondeur, il s'agit d'une rupture de roche en profondeur. Là, nous utilisons nos connaissances pour dire comment a pu se produire le séisme. Enfin, il faudra formuler une hypothèse tout à l'heure, donc ce n'est peut-être pas très malin que j'en parle maintenant. Mais bon, d'un autre côté, il s'agit d'une correction. Alors, modification du paysage suite à un séisme le long de la faille de Sant'Andréas, en Californie. Donc, un séisme, on le sait, c'est une rupture de roche en profondeur, et puis cette rupture de roche, elle induit, elle impose que des ondes sismiques vont se propager dans les trois dimensions. Donc, ce sont des vibrations, et ces vibrations, qui ont lieu en profondeur, enfin, qui naissent en profondeur, en fait, puisque le séisme naît au niveau d'une zone en profondeur que l'on appelle hypocentre, et dont l'intensité maximale se répercute à la verticale de cet hypocentre, c'est-à-dire au niveau de ce que l'on appelle épicentre, qui se trouve en surface. Alors, voilà pour une modification du paysage, qui est due à des séismes, phénomène géologique de surface. Et là, nous ne voyons pas ce qui s'est passé en profondeur, mais nous en avons parlé un petit peu, parce qu'il s'agit d'une correction, et nous pouvons anticiper un petit peu les réponses. Ensuite, deuxième document, toujours cette faille de Sant'Andréas, mais au lieu qu'il y ait une vue locale de quelques mètres, en fait, là, on voit une vue sur plusieurs kilomètres, en fait, et on voit très bien une espèce de ligne. Cette ligne, eh bien, elle représente une faille. Donc, la Californie, en fait, elle est traversée par une très très longue faille, qui fait presque 1300 kilomètres, et bien sûr, il s'agit ici, alors bien sûr, pas bien sûr pour les élèves, mais il s'agit de deux plaques, en fait, qui coulissent l'une à côté de l'autre. Et quelquefois, ce coulissage induit des tensions, et la brusque libération de cette tension génère un séisme. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé d'hypocentre, alors là, évidemment, il ne s'agit pas forcément d'un phénomène qui est très profond, mais quelquefois oui, quelquefois non, ça dépend, puisque la faille, on la voit en surface, si la friction se fait en surface, évidemment, l'origine ne sera pas profonde, mais plutôt en surface. Et la conséquence sera aussi en surface. Après, on peut raisonner un petit peu dans n'importe quel sens. Donc, voilà, cette faille, elle est régulièrement soumise à des séismes. Les failles sont des cassures de roches, nous l'avons vu. Et quelquefois, ces mouvements de failles provoquent le séisme, nous l'avons dit aussi. Donc, des contraintes s'exercent entre des roches qui sont en contact, mais qui ne sont pas situées sur un continuum rocheux. En fait, il y a une cassure, un peu comme s'il y avait une faille qui représente un plan de faille. Parce que la ligne de surface est une ligne, évidemment, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en profondeur, il y a un plan de faille plus ou moins vertical qui va glisser, enfin, deux plans de faille, qui vont glisser l'un contre l'autre. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques, et que les plaques bougent, et qu'elles ne vont pas forcément dans le même sens. Là, en l'occurrence, elles vont dans les sens contraires. On peut très bien penser que quelque chose va se produire dans quelques milliers d'années, millions, c'est qu'il va y avoir peut-être une séparation au niveau de ces plaques et puis qui va créer des zones qui vont créer... Donc, cette séparation va créer des zones un peu spéciales. Bon, nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, plan de faille, décrochage, des ondes se propagent qui vont libérer brusquement de l'énergie qui va faire que les plaques vont se déplacer localement. Plus ou moins localement. Ensuite, autre phénomène géologique de surface, ce sont les volcans. Les volcans, c'est quoi ? C'est une éruption volcanique. Tout le monde sait ce que c'est. Bon, évidemment. Ça dépend de l'âge. Mais bon, un bébé qui vient de naître, on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, un enfant de cycle 4 qui est en 5e, 4e ou 3e, a déjà eu connaissance de ces phénomènes. Alors, on prend deux exemples. L'éruption de l'Etna. L'Etna, donc, qui est située en Sicile. Et on s'aperçoit que il y a quelque chose de très très chaud qui s'écoule de la pente. Donc, il s'agit là, apparemment, de lave fluide. La lave fluide, c'est de la lave qui s'écoule sans former d'explosion majeure, entre guillemets. Et à côté, on voit un volcan, lui, qui par contre, qui explose, qui a explosé très violemment, émettant un immense nuage de cendres, de gaz et de poussière. Donc, c'est un volcan de type explosif que l'on voit ici. C'est l'anac Krakatau. Krakatau ou Krakato, plutôt Krakato, qui a eu lieu en 2008. Tout à l'heure, l'Etna, se situait en Sicile. C'est un volcan effusif. Bon, il s'agissait d'un type de lave fluide, assez pauvre en gaz, et que la lave fluide, elle s'écoule le long de la pente du volcan. Alors, dans ce cas, bien sûr, tant qu'il n'y a pas d'habitation à côté, la dangerosité est modérée et il est juste limité à la zone où il y a une coulée de lave. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de maisons à côté. Bon, il n'y a pas de maisons à côté. Alors, en Indonésie, l'anac Krakatau, lui, est un volcan de type explosif. Alors, c'est une lave très visqueuse, c'est-à-dire assez dure, compacte, qui est riche en gaz. Alors, évidemment, la brusque libération de ces gaz qui, eux, sont plus légers et qui ont tendance à s'accumuler vers la surface, eh bien, cette brusque libération sous l'effet d'un espèce de bouchon au-dessus de ces gaz qui va sauter, eh bien, émet des matériaux qui est un nuage de cendres, donc qui est ce que l'on appelle une nuée ardente. Bon, très dangereuse, évidemment, des bombes volcaniques s'éparpillent un petit peu partout autour. Alors, dans ce cas, la dangerosité est assez élevée, quand même, très élevée, à de grandes distances autour du volcan, à cause de matériaux qui sont émis et de coulées de boue possibles, donc qu'on appelle des lards. Donc, voilà, ces phénomènes de surface, après, on sait qu'en profondeur, il se passe des choses, eh bien, ces choses, justement, sont présentées dans un autre document où l'on montre que le volcanisme, en fait, c'est un phénomène qui a une origine profonde, en fait. En fait, il faut savoir qu'en profondeur, dans une certaine couche de la Terre que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle du magma. Alors, le magma peut être visqueux ou fluide. Alors, ce magma, il s'accumule quelquefois dans des réservoirs magmatiques, que l'on appelle des chambres magmatiques, et il peut rester là, donc, des milliers d'années, un an, deux ans, dix ans, un million, vingt millions, ou jamais, ou toujours resté. Et ne jamais s'évacuer. Donc, ce magma peut être, dans un cas visqueux et riche en gaz, il donnera, lorsque, au niveau de la cheminée, ce magma réussit à monter pour X raisons, que nous n'allons pas détailler ici, eh bien, il va donner une éruption de type explosive, avec des bombes volcaniques, des nuages de cendres, une nuée ardente, en fait, et tout doucement, en fait, plus ou moins, doucement, cette lave elle-même va sortir, elle est visqueuse et elle va former un dôme. Tandis que, dans le cas d'une éruption effusive, eh bien, dans la chambre magmatique, il y a un magma qui est relativement fluide et qui est, lui, pauvre en gaz. Donc, le gaz, contrairement à tout à l'heure, ne va pas chercher à monter trop, enfin, il y a du gaz, mais il y en a moins que dans le cas d'une chambre magmatique très riche en gaz. Donc, cette richesse en gaz fait que l'explosion est une conséquence. Par contre, dans le cas du magma fluide, pauvre en gaz, eh bien, il y a peu de gaz qui monte, évidemment, et que même si ce gaz s'échappe un petit peu, ça ne donnera pas des nuits ardentes comme dans le cas précédent. Donc, à la faveur de certaines contraintes qui se libèrent, en fait, ce magma, qu'il soit fluide ou visqueux, donc, monte vers le haut. Pourquoi vers le haut ? Eh bien, parce que vers le haut, la pression diminue, puis à la faveur d'une diminution de pression dans la cheminée pour x raisons, eh bien, ce magma réussit à monter. Donc, magma. Alors, ce magma en profondeur plus ou moins riche en gaz s'appelle magma, mais lorsque la coulée se fait en surface, on ne parle plus de magma puisque les gaz se sont échappés. et à ce moment-là, on parle de lave. Donc, de lave volcanique qui sort, en fait. Voilà. Et les gaz s'échappent également. Donc, voilà. Pour les documents, maintenant, essayons de proposer une correction plus ou moins assez complète, quand même. Bon, évidemment, je ne demande pas aux élèves lorsqu'ils sont en classe de me faire des textes de cette ampleur-là. Alors, trois choses. Il faut quand même proposer, même sans l'écrire, en fait, une petite introduction, puis faire ce que l'on appelle un développement et terminer en concluant par la réponse au problème. Commençons par l'introduction. Alors, voici ce modèle de correction. Nous nous proposons de montrer que la Terre est une planète active et que cette activité se manifeste par des phénomènes géologiques profonds qui se répercutent en surface par des phénomènes géologiques de surface. Donc, nous avons dit, dans l'ordre chronologique, quelque chose se passe en profondeur et ce quelque chose se répercute à la surface. Alors, pour cela, nous allons d'abord présenter les phénomènes géologiques de surface en lien avec les séismes, puis, ensuite, en lien avec les volcans. Au passage, comme il est demandé dans la consigne, nous formulerons une hypothèse sur l'origine des séismes. Alors, nous en avons parlé, évidemment, nous savons ce que c'est, et nous tenterons de valider cette hypothèse. Enfin, nous préciserons en quoi les séismes et les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est une planète active en profondeur avec des répercussions en surface. Nous en avons parlé, mais là, nous allons vraiment le démontrer. Enfin, nous l'avons démontré déjà en étudiant les documents. Là, dans le modèle de correction, bien sûr, nous allons en reparler encore une fois. Alors, maintenant, deuxième chose, le développement. Développement, commençons par certains phénomènes géologiques de surface sont en lien avec les séismes. Donc là, pour l'instant, on se polarise sur les séismes et nous verrons tout à l'heure qu'il y a les volcans. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui ont ma fiche, vous allez voir que j'ai fait une petite erreur, c'est que dans les autres phénomènes de surface, j'ai mis en lien avec les séismes, mais en fait, il faut bien écrire en lien avec les volcans. Bon, petite erreur que je vais corriger dans mes fiches. Donc, je répète, certains phénomènes géologiques de surface sont en lien avec les séismes. Certains phénomènes géologiques de la Terre en lien avec les séismes s'observent en effet en surface. Un premier document nous informe que des déformations peuvent affecter un paysage, par exemple, des éboulements après un séisme en Californie au niveau de la faille de Sant'Andreas. Donc, nous voyons bien que le paysage est modifié. Ensuite, un autre document nous informe que les failles, c'est-à-dire des cassures de roches, peuvent apparaître en surface. C'est ce que l'on a vu au niveau de la faille de Sant'Andreas en Californie. Nous pouvons donc nous demander comment se forment les séismes. C'est-à-dire qu'ils se manifestent en surface, mais bon, il se passe quoi en profondeur ? Eh bien, proposons une hypothèse sur l'origine de ces séismes. Une hypothèse possible, il y en a beaucoup d'autres, serait que les séismes auraient pour origine des phénomènes profonds affectant les roches et provoquant des cassures et donc des déformations du paysage visibles en surface. Essayons de réfléchir et de valider ou non cette hypothèse à l'aide de certains documents qui nous informent qu'à partir d'un foyer sismique, donc situé au niveau d'un hypocentre, résultant d'un relâchement brutal de contraintes, naissent des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions, donc dans les trois dimensions de l'espace et de la Terre. En conséquence, les séismes sont bien dus à une rupture brutale de roches en profondeur, comme nous avions émis l'hypothèse, à la suite d'une accumulation d'énergie, nous en avons parlé, pendant des périodes plus ou moins longues, au niveau d'une faille par exemple. Ainsi, l'hypothèse est validée. D'autres phénomènes géologiques de surface sont en lien avec les séismes ? Eh bien non, avec les volcanismes, avec le volcanisme, là il s'agit d'une erreur de ma part, j'ai oublié d'écrire un volcanisme. Un certain document nous informe que des éruptions volcaniques sont explosives, c'est le cas de l'Anac-Krakato en Indonésie, et nous voyons des phénomènes de surface, tels que les nuits ardentes, puis des projections de bombes, un dôme de lave visqueuse qui va sortir, c'est bien en surface que l'on voit les choses. Le document numéro 5 nous informe que des éruptions volcaniques effusives peuvent avoir lieu, c'est le cas par exemple du volcan Etna en Sicile. Et bien des phénomènes de surface avec des petites explosions, de la lave qui va s'écouler, qui est relativement chaude, des petites fumeroles, etc. Bon, donc ce sont bien des phénomènes de surface. Précisons enfin en quoi les séismes et les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est une planète active. Eh bien la Terre est une planète active pour au moins deux raisons. Nous en avons parlé, l'activité sismique et le volcanisme. Alors, deux points à noter. Premier point, en effet, d'une part, il y a des ruptures de roches en profondeur, ce qui provoque bien évidemment des séismes d'intensité plus ou moins importante. Et donc, ces phénomènes géologiques de surface liés à des séismes témoignent de contraintes s'exerçant en profondeur de la Terre. L'activité sismique en profondeur et sa conséquence en surface montrent bien que la Terre est active concernant ces séismes. d'autre part, donc deuxième point, d'autre part, un autre document nous montre que le magma issu de la fusion des roches en profondeur est stocké au niveau d'une chambre magmatique, monte quelquefois en surface. Même chose pour les laves fluides, que ce soit viscues ou fluides, c'est un peu le même principe, mais le mécanisme n'est pas tout à fait le même. Oui, dans ces grandes lignes. En tout cas, monte quelquefois en surface, ce magma monte quelquefois en surface, ce qui provoque des éruptions volcaniques avec, dans le cas d'une éruption explosive, des nuées ardentes et dans le cas des éruptions effusives, plutôt des coulées de lave, alors pas sympathiques, mais moins dangereuses que les éruptions avec nuées ardentes. Donc l'activité volcanique en profondeur et sa conséquence en surface montre bien que la Terre est une planète active. Alors en conclusion, nous comprenons donc que l'activité interne de la Terre en profondeur, c'est-à-dire phénomène sismique et volcanique de profondeur, cette activité interne est à l'origine de certaines conséquences en surface, c'est-à-dire phénomène sismique et volcanique de surface. Nous avons bien montré que la Terre est une planète active et que cette activité se manifeste par des phénomènes géologiques profonds qui se répercutent par des phénomènes géologiques de surface. Ainsi, globalement, au niveau des connaissances, nous avons montré que le globe terrestre, en fait la Terre, présente une certaine dynamique interne avec pour conséquence une manifestation profonde concernant les séismes et les éruptions volcaniques, donc en conséquence en surface, qui se répercutent en fait en surface. Donc phénomène profond, phénomène de surface, alors phénomène géologique de profondeur, séisme, et alors phénomène sismique et phénomène volcanique en profondeur qui se répercutent en surface, donc phénomène géologique de surface concernant les séismes et les éruptions volcaniques, proprement dit. Le cours est terminé. Merci. Merci.